Bonjour à tous, après avoir parlé d'Harry Potter à l'école des sorciers, et la chambre des secrets, et le prisonnier d'Azkaban, et enfin la coupe de feu, on va aujourd'hui s'intéresser à Harry Potter et l'ordre du phénix, dit Harry Potter 5. Le film qui est sorti en 2007 au cinéma a réuni plus de 6 200 000 entrées au box-office en France uniquement. Soit je le dis au passage, plus du double de Twilight. Bon, après je dis ça. Avec un budget de plus de 150 millions de dollars, ça fait de gros chiffres. Dans le film, Cho Chang va dénoncer auprès de Dolores l'armée de Dumbledore. Dans le livre, ce n'est pas elle, mais Marietta, une de ses amies, qui va donc dénoncer l'armée auprès d'Ombrage, afin de sauver le travail de sa mère au ministère. Ah là là, ça ne suffisait pas à Cho de se marier à un moldu plus tard. En plus, elle était la balance dans le film. Les mangements ont la capacité de se déplacer laissant visible une fumée noire. Et pour l'Ordre du Phénix, on ne la voit pas souvent. Cependant, dans les livres, c'est très clair, quand il transplane, il s'agit bien d'une fumée blanche. Stylé, non ? On aperçoit Abelfort Dumbledore, le frère d'Albus, en tant que barman à la tête de sanglier. Petit clin d'œil à ce personnage qui sera plus présent dans la suite des aventures. Daniel Radcliffe a eu des rendez-vous avec une psychologue, afin de réagir de façon réaliste après la mort de Cédric Diggory. En effet, Harry devait être coupable d'avoir lui survécu lors du tournoi des Trois Sorciers. Dans le livre, le tableau de Walburga Black, la mère de Sirius, crie à certains moments, à rappeler qu'elle a d'ailleurs renié son fils, au passage. Aucune apparition de ces cris dans les films. Ils ont préféré ceux de Bellatrix, qui voulaient vous. Toujours avec Sirius, avant de mourir, Oh, pardon, je rappelle un moment douloureux. Harry jette dans les livres un sortilège, et son parrain réplique, bien joué James, en l'honneur de son père. C'est beau quand même. On ne voit pas dans le film le moment à l'hôpital Saint-Mangouste. Les héros, oui, Harry n'est pas le seul héros, je suis désolé, vont découvrir que les parents de Neville ont été torturés par Bellatrix Lestrange. Cette scène demandait un nouveau décor qui n'était, en soi, pas rentable. Les éléments des dialogues ont été alors reconstitués à d'autres endroits pour d'autres scènes. Sur cette photographie connue de l'Ordre du Phénix gardée par Maugré, on voit deux des frères de Molly Weasley, entre Préouette, Gideon et Fabien. Ce sont les jumeaux Phelps qui incarnent les frères Weasley, qui ont été les doublures de ces personnages pour la photo. Autre scène absente du film, une sortie à Préaulard le jour des amoureux entre Harry et Cho. Ce même jour, Harry donne une interview pour le chicaner à Rita Skeeter, accompagnée, enfin forcée plutôt, par Hermione. Un homme sur la photo de l'Ordre du Phénix n'est autre que l'assistant réalisateur du film. Et le réalisateur lui-même, David Yates, a sa photo dans un des portraits de Poudlard. Emma Watson confie avoir voulu arrêter d'incarner Granger des Harry Potter 5. En effet, elle se sentait perdue lors de la promotion d'Harry Potter 4 déjà. Heureusement, elle a continué. Voilà pour cette vidéo sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est possible que vous connaissiez déjà toutes ces informations. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me rejoindre sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada